C'est important et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires, l'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançage, vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas assez qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas assez qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui le couple des serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsables de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous parle de cause d'une déception amoureuse. Cet enseignement va toucher plus les jeunes célibataires et moins les mariés. Selon ce couple des serviteurs de Dieu, les causes d'une déception amoureuse sont multiples mais les conséquences sont toujours les mêmes. Voici quelques causes majeures d'une déception amoureuse. 1. L'idéalisation de la personne qu'on aime, 2. La recherche en amour de ceux qu'on déjà vu. 3. Mal choisir d'être aimé, 4. Avoir des tares qui finissent par éloigner les bonnes personnes. 5. Les liens. A la fin de ces enseignements, le couple pastoral décrète pour ceux qui ont déjà subi la déception amoureuse et prie pour les célibataires afin que Dieu les épargne de la déception amoureuse et qu'ils fassent de bons choix. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On parle de la déception amoureuse lorsqu'on subit une lourde désillusion de la part de la personne qu'on aime. Vous subissez une lourde désillusion, c'est-à-dire que vous pensiez les choses autrement. Vous voyez les choses autrement. Vous avez idéalisé la personne. Vous avez peut-être tellement cru à la personne. Et après, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Vous tombez de très haut. Vous savez, quand on tombe de très haut, on se casse le bassin. Ou on se casse la tête. Vous tombez de très haut. Cette désillusion, c'est ce qui provoque la déception amoureuse. Mais il y a des déceptions amoureuses aussi dans la Bible. Genèse chapitre 29, verset 16 à 20, que nous allons lire. Nous allons presque lire tous les chapitres 29. Commencer par parler des causes des déceptions amoureuses. Les causes sont multiples. N'oublie pas que la déception amoureuse, comme je l'avais dit, ça peut entraîner la rupture. Ça peut entraîner ou se manifester par la trahison, par un amour non réciproque, par l'adultère. Tout ça, ce sont déceptions amoureuses. Alors, les causes, quelles sont les causes ? Les causes sont multiples. Et les conséquences sont souvent les mêmes. Les causes sont différentes, elles sont multiples. Mais les conséquences sont toujours les mêmes. C'est la souffrance. On souffre toujours de la même manière. Et ça entraîne certaines complications, certaines modifications dans son appréciation de soi-même, dans son appréciation de tout. Alors, parlons de cause. Parlons de cause. La première cause que j'ai retenue pour vous, c'est l'idéalisation de l'autre. Maman, souvent les gens tombent de très haut et vivent des déceptions amoureuses. Parce que dans la déception amoureuse, il y a ce qu'on t'a fait et ton attitude. La déception ici, c'est plus l'attitude que ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, tu peux réagir à ce qu'on t'a fait différemment. Et peut-être que l'issue aussi peut être différente. Mais souvent, on réagit de la manière la plus forte, la plus grave. Tellement qu'on est tombé de très haut. Et souvent, la cause, c'est parce qu'on a tellement idéalisé l'autre. Donc, l'idéalisation de l'autre, c'est la première cause pour moi. Tu vois l'autre comme quelqu'un qui ne peut jamais faire des bêtises. Il y a des gens, quand tu lui dis que ton mari a fait ça ou ta femme a fait ça, oh, tu deviens son ennemi. Même quand tu veux l'aider. Même quand tu veux le prévenir ou la prévenir. Tu deviens son ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il croit que tu es l'ennemi de sa vie, tu aies sa vie. C'est pourquoi tu dis que son mari a fait ça ou sa femme a fait ça. C'est important. Et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires. L'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant. Ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançage. Vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas à ce qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas à ce qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Si tu es une femme, tu me donnes un Amen. Généralement, ce sont les femmes. C'est-à-dire que quand tu es en relation avec ton fiancé, ton proposant, non, tu fermes les oreilles. Tout ce qu'on peut dire venant d'une autre personne, c'est forcément malvenu. Tu ne veux pas qu'on en parle. Dès qu'on te dit, écoute, on a l'impression que cet homme-là... Non, 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 laissez cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est vrai qu'il y a des hommes qui se comportent aussi comme ça. Quand ils sont dans une relation, ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent plus qu'on donne des conseils. Même quand on dit, mais est-ce que tu penses que cette fille, par rapport à telle attitude... Non, laissez-la. Généralement, c'est le langage des personnes qui sont dans le processus du mariage. Laissez mon fiancé. Laissez mon proposant. C'est moi qui vais vivre avec lui. Mais je veux vous dire une chose. C'est-à-dire que quand vous allez souffrir, vous ne souffrirez jamais seul. C'est ça la vérité. Vous ne souffrirez pas seul. Parce que quand on souffre, même si on ne le dit pas à la famille, par exemple, la famille sent que vous souffrez. Et la famille souffre, imaginez-vous, une mère, même si vous ne lui dites pas que vous souffrez dans votre mariage, ou que vous avez vécu une déception amoureuse, votre relation s'est brisée. Vous pensez que votre mère ne souffre pas ? C'est-à-dire, quelque part, les gens souffrent aussi avec vous. Mais quand on idéalise, au fait, le fiancé, le proposant, c'est là que le mal arrive. Parce que quand on idéalise, on ne voit plus clair. C'est-à-dire, on pense qu'on est dans une perfection. Mademoiselle, monsieur le célibataire, vous n'êtes pas dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est déjà parti, caché par Dieu. Même là, il y a eu des problèmes. Même là, comme tu dis, il y a eu des problèmes. C'est pour dire qu'arrêtez d'idéaliser. Lorsqu'on idéalise, c'est là que le mal arrivera. Parce que tu ne vois plus bien. Tu as arrêté de voir. Tu as commencé à voir avec les yeux du cœur. Or, les yeux du cœur sont trompeurs. Des yeux amoureux. Fais attention. J'ai dit à un homme célibataire, j'ai dit à une sœur, les yeux du cœur sont trompeurs. C'est comme ça que dans l'amour, on associe toujours les yeux aussi de la tête. C'est-à-dire ton cerveau. Ton cerveau. Tu dois bien voir. Et même là, des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens aussi de l'extérieur vous donnent leur avis. Évidemment, pas n'importe qui. Mais vous devez aussi écouter d'autres sons de cloche. Lorsqu'on idéalise son proposant, on dit non, non, non. Lui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vu tous les signes. Écoutez, quand vous êtes amoureuse, mademoiselle, monsieur, vous verrez toujours des signes. Même des canards. Vous en verrez tellement. Même ceux qui ne veulent rien dire, pour vous, ça sera un signe. Non, il m'a appelé à 5 heures du matin, c'est un signe. Pourquoi ? Parce que vous idéalisez votre relation. Yes. Vous savez, je ne sais pas comment le dire en français, mais voici ce qu'on peut dire. Je vais d'abord commencer par le dire en anglais. Vous savez, quand vous êtes dans une relation, essayez à parfois de rester en dehors. Quand vous êtes à l'intérieur d'une relation, faites un effort de vous mettre un peu en dehors pour vous garder à l'intérieur. Voilà. À des moments, be outside. Quand vous êtes en dehors de la relation, même si vous êtes dedans, des fois, regardez un peu la relation comme si vous étiez en dehors. De l'extérieur, oui. De l'extérieur. Ça va vous aider. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ont cette capacité. Parce que des fois, l'amour l'emporte. Surtout avec les femmes. Parce que comme la Bible n'a jamais dit à la femme d'aimer un homme, parce qu'elle en a plein à donner. Elle a tellement d'amour à revendre que Dieu n'a pas donné cet ordre à la femme. Dieu sait d'ici, il donne l'ordre à la femme, c'est fini. C'est le chaos. Elle va tellement aimer qu'elle va aller jusqu'à aimer pour détruire. Et donc, à la femme, on n'a pas dit d'aimer parce qu'elle a de l'amour à revendre. Mais attention avec l'idéalisation. Quand on idéalise, c'est là qu'on ne sait plus voir là où on met les pieds. C'est-à-dire, tu causes un jour avec ton proposant, il te donne une gifle et tu dis, non, c'était rien, il était fâché. Cette gifle va s'amplifier, mademoiselle. Lui ne peut pas gifler. C'était pas voulu. C'était une erreur. Voilà. C'était un réflexe. Mais c'est encore grave si c'est un réflexe. C'est-à-dire, parce que tu idéalises tellement cet homme. Tu penses que tu vas épouser l'ange Gabriel. Tu vas tomber dans des erreurs. N'oublie pas que cet homme-là, que tu aimes beaucoup, j'insiste du côté des célibataires, vous avez remarqué, attention, cet homme que tu aimes beaucoup, tu peux éviter les déceptions, c'est un être humain. Ce proposant-là, qui est l'archibishop de son église, il est un être humain. Cette fille que tu aimes tellement, qui a des qualités, et des fois même, il y a des hommes qui disent, « Oh, pasteur, vous ne pouvez pas imaginer, elle me rappelle ma mère. » « Oh là là ! » « C'est mignon ! » « Mais attention ! » Ce n'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. J'ai besoin que quelqu'un me dise, « Attention ! » « Attention ! » Ce n'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. Voilà pourquoi, quand on entre dans une relation, n'oubliez pas, malgré tout l'amour, n'oubliez pas que c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. N'idéalisez pas la relation. Et de cette manière, vous pourrez bien voir. Vous allez porter des lunettes. Vous allez voir convenablement qu'est-ce qu'il y a ici dans le normal. Il m'a giflé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la violence qui est cachée en lui ? Est-ce que ce n'est pas la violence qui est endormie en lui ? Vous allez bien voir, pendant les moments d'observation, mais comment est-ce que quand il me parle, il ose toujours le ton ? Est-ce que ce n'est pas un homme arrogant ? Est-ce qu'il ne sera pas capable de me brutaliser dans l'avenir ? Vous allez bien voir pour dire, cette fille, pendant les moments d'observation, j'ai remarqué que quand elle parle, elle a l'habitude de me dire, « Tais-toi ! » Est-ce que c'est normal ? Oh non, 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 elle est comme ça. C'est quand elle dit, « Tais-toi ! » qu'elle se concentre. Attention, monsieur. Ce sont les germes de l'insoumission. Et toi, tu ne vois pas parce que tu idéalises. Ce sont des déceptions que tu t'écrèies. Peut-être que, avant Dieu aura pitié de toi, Dieu va rompre cette relation-là. Tu auras mal, mais Dieu t'a délivré. Mais ça peut être pire, c'est-à-dire que tu es comme Léa, tu entres dans un mariage, mais tu vis avec une femme insoumise. Or, tous les signes étaient là, mais tu idéalisais que Jésus nous aide. Amen. On passe à la deuxième cause. La deuxième cause. C'est ce qu'on a déjà vu. C'est la deuxième cause. C'est-à-dire, quand tu entres en amour ou quand tu veux aimer quelqu'un, tu veux t'intéresser à quelqu'un, tu ne t'intéresses qu'aux gens qui ressemblent à ce que tu as déjà vu dans ton passé. C'est un grand problème. C'est un grand problème parce qu'au fait, c'est inconscient, comme tu l'as dit. on veut ce qu'on a déjà vu. Alors que des fois, même on en pleure. Des fois, même on en pleure, on voit des filles qui disent non, moi, je ne veux pas avoir un mari comme mon père. Je ne veux pas avoir un mari comme papa. C'est que j'ai vu la manière dont il a traité maman. Mais quand tu vois le choix qu'elle fait, au fait, c'est la doublure de son père. C'est la doublure de son père, ce père-là qui a fait souffrir sa mère, mais en plus jeune. Mais au fait, elle est elle-même dans une prison inconsciente. Au nom de Jésus, sors de cette prison inconsciente. Amen. Sors que tu sois homme ou femme. Sors de la réponse. Sors. C'est une prison inconsciente qu'il faut refuser. C'est-à-dire, voici le reflet qu'elle nous donne la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. C'est-à-dire, tu devrais normalement chercher meilleur. Chercher mieux. Chercher mieux que ce que tu as vu chez tes parents. Croire qu'il y a mieux. Refuser de dire que c'est parce que c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai vécu qu'avec un père infidèle qui a trompé ma mère toute sa vie. Et donc, les hommes fidèles n'existent pas. Même si je tombe sur quelqu'un qui me dit que je serai la 46e femme, ce n'est pas un problème. Allons-y. Tout va bien. Non, ma sœur. Tu devrais plutôt chercher mieux. Ça crée des déceptions parce que vous voulez absolument, comme on l'a dit, vous voulez ce que vous avez déjà vu. Vous sortez d'une famille où il y a eu trop de chamaillerie, il n'y a jamais eu de paix, mais tu vas encore, oh, ma sœur, soit délivrée. Tu vas encore te mettre avec un gars qui te fait chamailler tous les jours. Et vous n'êtes pas encore même marié. Vous n'êtes même pas encore au niveau des fiançailles. Vous vous observez encore. Vous vous chamaillez. C'est quel genre de fiançailles, ça ? C'est quel genre de période d'observation ? Ou quand vous vous retrouvez, vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez tellement que vous envoyez des textos au pasteur. Pasteur, aujourd'hui, en tout cas, c'est fini avec cette sœur. C'est fini avec ce frère. Et demain, on vous voit encore en train de sourire. Ça veut dire, chaque jour, vous vous chamaillez. Mais ne vois-tu pas que tu es en train de reproduire quelque chose que tu n'as pas aimé autrefois ? Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Refuse de reproduire, soit comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a refusé de reproduire ce qu'il avait vécu avec son père Issaïe. Il était abandonné, rejeté, mais David, il a été un papa poule. Vous savez, il a été tellement un père poule qu'il a même exagéré. C'est-à-dire, lui, il supportait même des gens comme Absalom, son fils qui voulait le tuer, mais il était toujours en train de le couvrir. Toujours en train de couver. Même quand Amnon a commis l'inceste, quelque chose de mauvais. Mais David était toujours en train de faire le papa qui devait couvrir. Il avait même exagéré parce qu'il ne voulait pas ressembler à Issaïe. Issaïe, son père, l'avait rejeté, le méprisait, le mettait toujours à côté. Lui, il voulait faire autre chose. Même si, malheureusement, il s'y est mal pris. Mais vous devez vous-même trouver mieux que ce que vous avez vu. Même si votre maman a été merveilleuse, vous pouvez trouver mieux. Au fait, dites-vous, je veux trouver mieux. Que quelqu'un le dise. Prophétise, c'est une nuit de décret. Prophétise que tu vas trouver mieux. Tu vas trouver mieux. Si tu es marié, il ne faut pas oser. Il ne faut pas oser. Bon, les mariés, non, Les mariés, il ne faut pas oser. Je veux te sanctionner ici. Maintenant et tout de suite. Non, peut-être que l'homme va devenir mieux. Non, non, non. Tu l'as déjà trouvé. Oui, mais il va devenir mieux. Avec le cœur de l'homme, c'est compliqué. Tu es femme mariée, tu es condamnée comme moi, ma soeur. Tu n'as rien à faire. Mais tu es célibataire, déclare que tu vas trouver mieux. Prophétise que tu vas trouver mieux. Moi, j'ai souvent dit à mes fils, même si ton père était merveilleux, un homme excellent qui a été un modèle pour toi, dis-toi toujours, tu seras meilleur que ton père. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire. Au fait, la gloire du second temple doit être plus grande que la gloire du premier temple. C'est le principe. Donc, tu dois trouver mieux. Même si tu étais dans un foyer où tu voyais, comme mon mari l'a dit, il voyait ses parents en train de sauter, de rire, vraiment une gaieté incroyable. Tu dois te dire que toi, tu feras mieux. Toi, tu feras mieux. Toi, tu donneras à tes fils mieux que ça. Refuse de reproduire ce que tu n'aimes pas. Tu vois ce que tu fustiges là. Tu dis non, non, non. Comment mon père a pu avoir fait souffrir ma mère comme ça. Mon père battait maman et c'est moi qui venais séparer. Mais comment toi, tu vas tomber aussi à vivre, tu entres dans une relation de mariage parce que vous voulez vous marier. Tu vas te mettre avec une femme qui te fait tellement parler où ta main aussi n'est pas loin. Ta main n'est pas loin pour donner une bonne gifle. Mais comment tu veux reproduire ce que tu n'aimais pas. Comment veux-tu reproduire ce que tu as déjà vu. Au nom de Jésus, tu ne vas pas reproduire ce que tu as déjà vu. Tu vas choisir mieux. Tu vas vivre mieux. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Pour vivre mieux, il faut croire en mieux. Il faut croire que le mieux existe. Il faut croire que le best existe. Comment tu peux avoir des best si tu ne crois pas que ça existe. C'est un peu que le problème avec notre soeur. Elle ne croyait pas que ça pouvait exister. Elle était tellement convaincue. Peut-être que c'est parce qu'elle idéalisait son père ou sa mère. Mais elle se disait tous les mariages sont comme ça. Non, mon frère. Sois délivré. Ma soeur, sois délivré. Tous les mariages ne sont pas chaotiques. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu véritable. Il y a un Dieu qui permet que les hommes imparfaits se mettent ensemble et travaillent leur jardin d'Éden tous les jours. J'ai même remarqué qu'il y a des gens qui ne croient plus au mariage des hommes de Dieu. Des personnes qui sont blessées à l'intérieur d'eux parce qu'ils se disent oh, comme tu l'as dit, ils font semblant. Il n'y a rien de bon là-bas. Quand vous creusez, il y a toujours des choses sales. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis servant de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis marié à un serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Mais vous savez, moi, je crois toujours qu'il y a mieux même que notre foyer. Moi, je l'ai toujours. C'est comme ça que moi, je vois la vie. Je dis toujours il y a mieux. Il y a des foyers qui sont meilleurs que le nôtre de très loin. Il y a des hommes de Dieu qui vivent une harmonie extraordinaire avec leurs femmes de très, très loin que le nôtre. Pourquoi ? Parce que moi, je crois toujours qu'il y a toujours mieux quelque part. Moi, je ne peux pas avoir une perception si négative de la vie pour dire que non, non, non. Tout est chaotique parce que tu as vécu avec un homme chaotique une fois. Ma soeur, si un homme t'a déçu, un autre va te consoler. Mon frère, si une femme t'a déformé, a déformé ta perception de l'image de la femme, une autre va te nettoyer la perception. Je croyais que c'était une prophétie pour toi. Elle est gratuite, tu prends. C'est pour te dire, mon frère, qu'il faut arrêter d'aller vers les choses que tu as déjà vues et que des choses que tu n'aimes pas, des choses qui ne sont pas des modèles. Tu dois aller vers autre chose. Crois que autre chose existe. Crois que les bonnes choses existent. Crois que les personnes sincères existent. Existe. Troisième cause. Troisième cause. Mal choisir l'être aimé. Explique-toi. Il y a des gens qui ont subi des déceptions parce qu'ils avaient mal choisi la personne qu'ils ont aimée. Ok. Ça devient intéressant. Ils ont mal choisi. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Tu l'as presque dit ici quand tu commentais pour le premier point. Tu as vu des signes. La personne t'est tapée. Vous êtes encore fiancée. La personne t'est tapée. Incroyable. Vous voyez ? Alors quand la personne t'est tapée alors que vous êtes encore des fiancées, c'est un signe que dans le mariage il sera pire. Ta fiancée t'injurie en public alors que vous êtes encore au début. Une femme qui t'injurie en public. Une fille alors que vous êtes encore au début de votre relation. qu'est-ce qu'elle te fera dans le mariage ? Parce que quand tu dis par exemple tu as mal choisi. Vous savez monsieur, mademoiselle célibataire il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre ensemble. Il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité même dans leur perception de la vie. Mais il n'y a que toi comme on l'a dit tu idéalises tellement que tu ne vois pas que tu ne peux pas être avec cet homme-là. Toi tu es une femme qui aime le Seigneur. Tu es une femme qui a des projets de vie et tu aimes ton Dieu. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un qui te dit que ça ne lui dit rien d'être à l'église. Ça ne lui dit rien cette affaire de Dieu. Ce qui compte c'est de savoir qu'il y a un créateur quelque part. tu veux te marier simplement parce que tu dois avoir une alliance. Mais il y a incompatibilité. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui pour lui la famille ça ne veut rien dire du tout. Or vous vous avez grandi de manière à ce que la famille elle est sacrée. La famille elle est importante. Tes frères tes soeurs vous aimez vous mélangez un peu tout cela. Mais tu vas te mettre avec quelqu'un pour qui la famille ne veut rien dire. Mais ne vois-tu pas qu'il y a incompatibilité. Ne vois-tu pas qu'il y a problème. Des fois il y a incompatibilité. Tu t'es mis avec une mauvaise personne. Mais qu'est-ce que tu attends de ça ? Qu'est-ce que tu attends de cette relation ? Il ne peut qu'avoir déception. Lorsqu'il y a incompatibilité mais c'est la déception qui va s'en suivre. Tu vas te mettre mademoiselle avec quelqu'un. Pour toi ton père t'a toujours apprise dans la vie il y a certaines valeurs. Il faut respecter tout le monde. Il faut honorer tout le monde. Il faut avoir du respect pour tout être humain. Mais tu vas avec quelqu'un qui te dit moi je ne peux pas causer avec ce genre de personnes. Ils ne sont pas de mon niveau. Une personne qui a du mépris pour les autres. Il y a incompatibilité. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une alliance ou tu veux une relation ? Je pose encore la question à mademoiselle et je pose la question encore à monsieur les célibataires. Vous voulez une alliance au doigt ou vous voulez une relation ? Parce qu'avoir une alliance au doigt ça ne veut rien dire. Tout le monde peut mettre et puis jeter. Mais ça va au-delà d'une alliance au doigt. C'est une relation. Mais quand il y a incompatibilité déjà dès les départs vous avez mal choisi. Monsieur vous avez grandi dans une famille où vous avez beaucoup de respect pour votre mère. Vous avez beaucoup de respect pour les parents. Vous allez vous mettre avec une fille qui vous dit ta maman elle exagère. Pendant la période d'observation elle commence déjà par te menacer parce que moi j'appelle ça des menaces. Elle te menace elle te dit ta mère exagère. Mais il y a un problème d'incompatibilité. Et moi je veux dire quelque chose aussi des fois qui blesse. Mais je crois que je dois le dire parce que moi quand je parle quand j'enseigne je choque un peu c'est pas grave tu vas tenir. Je dis quelque chose que généralement les gens n'aiment pas entendre. Écoutez il y a aussi des fois incompatibilité lorsque le rang social est trop différent. Ça c'est des fois un problème. Quand vous allez prendre une femme et qu'elle vient d'un rang social trop différent de vous vous devez pendant la période d'observation observer si elle suit. Si elle ne suit pas vous allez vous créer des problèmes. Il y aura des déceptions. Si pas avant ça sera dans le mariage. Vous allez épouser un homme votre rang social il y a un trop grand écart. S'il ne suit pas si vous ne vous accommodez pas il y aura un problème d'incompatibilité. Vous risquez d'avoir honte de votre mari. Vous allez commencer à réfugier certaines sorties parce que quand vous sortez avec votre mari et quand on serre la salade lui il ne veut pas manger de la salade parce que lui il considère que c'est pour les animaux. vous risquez d'être choqué d'être blessé face à certaines petites choses. Vous risquez d'avoir un dîner avec votre femme vous vous mettez à table et votre femme a un problème pour savoir comment se tenir. Et ça va vous choquer ça va vous blesser ça va vous déranger. Ce sont des incompatibilités des fois dont on ne parle pas dans les églises on ne parle pas des fois parce que je crois qu'il y a des gens quand même qui en parlent dont on ne parle pas des fois dans nos conférences parce qu'on évite de blesser de choquer mais écoutez il faut savoir d'où on vient pour savoir aussi avec qui on peut être accompagné. Il faut des fois savoir aussi où on va pour savoir qui peut être dans la barque avec vous dans la barque de la vie. Ne négligez pas cet aspect. Des fois nous avons vu je vais donner un autre exemple encore banal lorsque le rang social il est trop différent vous allez prendre votre proposant l'amener en famille peut-être qu'il sort d'une famille très très modeste par rapport à vous mais malheureusement il y a certaines il y a certaines habitudes qu'il n'a pas qu'il n'a pas appris et quand il arrive à la maison ton père est là sur le divan il voit que tu amènes le fiancé le futur mari il attend assez que le monsieur s'approche et puis fasse les civilités s'incline un peu bonjour papa mais toi tu as là ton gars qui entre dans la maison et qui regarde le plafond qui dit oh vous avez une belle maison ici oh là là tu ne m'avais pas dit que votre maison était si grande oh le vieux ça va est-ce que tu imagines les dégâts est-ce que tu imagines les dégâts après cette affaire c'est à dire que moi je dis que ce n'est pas un interdit mais seulement vous devez pendant les moments d'observation observer regarder si l'un de vous n'arrive pas à suivre si vous ne vous accommodez pas faites attention ça peut créer beaucoup de déceptions merci beaucoup cause pour quatrième cause qui est en train de déception amoureuse c'est avoir des tards qui finissent par éloigner les bonnes personnes il y a des gens qui ont des tards qui finissent par éloigner les bonnes personnes donc si tu prends la phrase tu peux même écrire cette phrase l'écrire là afin que l'autre l'entende bien le voie bien le comprenne bien avoir des tards qui finissent par éloigner les bonnes personnes il y a des gens qui subissent des déceptions amoureuses par leur propre faute c'est à dire il a des tards ça peut être des tards de comportement d'éducation des tards qui sont dus à l'environnement dans lesquels il a évolué tu as des tards qui fatiguent les autres quand ils viennent vers toi ils sont peut-être attirés par la beauté ils sont peut-être attirés par l'intelligence mais quand ils viennent vers toi après un moment ils se fatiguent parce que tu as des tards qui les chassent tu as des tards qui les mentent et ça peut être aussi des tards de la famille quelqu'un veut se marier avec toi mais ta famille l'éloigne les problèmes qu'il y a dans ta famille les comportements des gens dans ta famille la culture des gens de ta famille éloigne cette personne de toi c'est malheureux mais ce sont des choses qui existent cinquième cause ce sont les liens ce sont des raisons spirituelles maintenant ah d'accord qui produisent des déceptions amoureuses il faut préciser ce sont des raisons qui sont très spirituelles qu'on ne voit pas à l'œil nu des raisons qui sont attachées au surnaturel il y a des liens de famille il y a des possessions démoniaques il y a les réclamations des familles ce sont des choses aussi qui cause parfois ce qu'on appelle masques de vieillesse des trucs comme ça c'est à dire les gens ont une répulsion il est avec toi il t'aime bien aujourd'hui il t'aime beaucoup après quelques jours quand il te regarde il y a l'impression que tu ressembles à ta grand-mère il y a l'impression que tu es comme un garçon il y a des choses comme ça la fille t'aime mais quand elle se réveille un autre matin elle te regarde elle regarde l'homme il se dit c'est qui cet homme où est-ce que je suis allé ramasser cet homme j'ai connu le cas d'une fille avant je te donne cet exemple pour que tu continues attends chérie pour ceux qui écrivent donc j'ai dit les liens la possession réclamation des familles allez-y pasteur je te donne juste cet exemple que j'ai connu pour que pour renchérir et que tu continues j'ai connu un cas une une demoiselle elle quand à chaque fois qu'elle était à côté d'un homme qui voulait l'épouser une très belle femme c'est vrai que la beauté est relative mais vous savez il y a de ces beautés là vous dites qui met tout le monde d'accord elle est belle elle est belle une très belle femme et quand un homme venait pour l'épouser elle disait toujours à cet homme que tu finiras par partir et les gens ne comprenaient pas mais pourquoi tu répètes ça comme ça il dit oui parce que je sais de quoi je parle je sais ce que j'ai vécu et quand l'homme insistait il pouvait bien commencer la relation mais ça faisait pas un mois après une deux semaines elle commençait à avoir l'homme commençait à sentir l'odeur d'un bouc et de manière très 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 prononcée ça c'est grave l'odeur d'un bouc de manière très prononcée je peux encore te couper et insister je n'ai pas dit des liens seulement parce que même à la technique on a écrit seulement les liens les liens la possession les réclamations des familles tout ça c'est un seul point les raisons spirituelles si vous voulez pouvez même mettre les raisons spirituelles les liens possession réclamations de famille pour suivre et donc il y avait cette odeur qui dérangeait et même l'homme le plus résistant il est resté là pendant deux mois et puis il est parti mais voici est-ce que la soeur savait que c'était les odeurs elle savait voilà pourquoi elle le disait voilà pourquoi elle le disait elle disait aux hommes qui venaient que tu pourras pas rester et je vais directement vers la conclusion qui est une triste conclusion c'est qu'elle est devenue lesbienne pourquoi ? parce que quand elle se mettait elle remarquait que quand elle était avec les femmes quand elle était avec ses amis alors qu'elle n'était pas du tout lesbienne mais les filles lui disaient qu'elle ne sentait rien qu'il n'y avait pas d'odeur quand elle était avec ses amis elle ne sentait rien et finalement elle a vécu plus de 20 déceptions comme ça les hommes fouillaient et certains même étaient très méchants parce que certains hommes pensaient que c'était un problème d'hygiène quelque chose du genre et ils se mettaient à la calomnie et le diable évidemment était derrière parce qu'on parle des choses spirituelles le diable était bien dedans et elle a fini lesbienne pourquoi ? parce que quand elle se mettait avec les femmes les femmes ne le sentaient pas triste réclamations de famille ça va te poursuivre ça va te poursuivre dans toute ta vie dans ton avenir et ça va te créer des problèmes des déceptions amoureuses ça va te créer des déceptions amoureuses donc il y a des raisons comme ça des raisons spirituelles les liens les possessions les réclamations de famille pasteur ton commentaire pour que nous puissions aller finir et passer au décret exactement ce sont des réalités des choses dangereuses c'est à dire que toi tu vis des choses mais qui proviennent de loin j'ai l'habitude de dire au nom de Jésus ne subis pas un combat dont tu ignores la source il y a des fois des combats comme ça tu vis tellement des déceptions parce que ta mère elle-même elle a été déçue parce que tes tantes ont toujours été déçues il n'y a aucune de tes tantes qui est mariée il n'y a aucun de tes oncles qui n'a épousé une femme correctement tous sont passés d'abord par des déceptions amoureuses tous sont d'abord passés par des enfants qu'ils ont eu à faire avant de se marier au fait il y a un cycle comme ça qui est en train de te reclamer qui ne veut pas te voir être avec quelqu'un de correct et vivre une vie correcte voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire dans ce genre d'enseignement il faut savoir que pour mieux évoluer il faut se regarder d'où tu viens il faut avoir l'habitude de regarder d'où tu viens quel type de famille tu as quand on est enfant on n'observe pas mais quand on devient adulte il faut que l'art de l'observation soit aiguisé comment sont tes oncles dans toute la famille élargie prenons les frères de ton père les frères de ta mère limitons nous seulement là est-ce que tous sont mariés est-ce que tous se sont mariés correctement à la mairie pour les africains la dot est-ce qu'il y a eu tout ça est-ce que dans la famille de ton père il y a aussi des mariages heureux qui continuent qui évoluent est-ce que quand tu regardes autour de toi ne vois-tu pas qu'il y a beaucoup de divorces est-ce que ton père lui-même n'a jamais eu à divorcer est-ce que ta mère c'est son premier mariage est-ce que ta mère n'a vécu que avec ton père il faut avoir la capacité d'observer et ce qui est dangereux avec ces liens là c'est que si toi tu n'arrives pas à vaincre Goliath Salomon va rencontrer les géants or Salomon ne doit pas rencontrer les géants je croyais que quelqu'un me donnait un amen Salomon ne doit pas rencontrer les géants voilà pourquoi Salomon dans son règne il a été gravement en paix c'est vrai qu'il a été un grand diplomate mais il a été en paix pourquoi ? David avait tué Goliath il a fini avec les géants si tu ne finis pas avec ce lien si tu n'arrives pas à briser cela pour que tu vives aussi autre chose tes enfants vont les vivre vont vivre les mêmes choses les jolies filles que Dieu va te donner vont aussi être déçues 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 toujours même quand elle n'a pas tort elle sera toujours dans le trou de la déception parce qu'il y a une réclamation il y a une phrase qui dit vous ne pouvez pas vous marier dans la paix et des fois même ces réclamations ont d'autres formes c'est à dire on te réclame seulement quand tu es face à la bonne chose quand tu es devant un homme bizarre façon façon qui va détruire ta vie oh là les démons te laissent parce que de toutes les manières l'objectif c'est quoi ? c'est que ta vie se détruise donc quand tu es devant un homme qui va te détruire devant une femme qui va tout gâcher les démons t'acclament ils sont là en train de t'acclamer mais quand tu es devant un homme que Dieu a envoyé pour ta bénédiction une femme qui doit amplifier ta destinée alors les réclamations s'élèvent et c'est là que tu commences à voir toi qui es un homme assez compréhensif tu as des colères bizarres tu as des sauts d'humeur que tu ne comprends pas tu ne tues tout bien tout va bien vous causez vous riez mais à un moment donné tu sens une colère qui vient de nulle part parce qu'on ne veut pas que tu puisses te marier on ne veut pas que tu sortes de ce cycle au nom de Jésus toi tu es déjà sorti au nom de Jésus toi tu es déjà dehors par l'autorité de Jésus tu es déjà sorti je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devrait entendre cette déclaration je croyais que tu allais taguer quelqu'un qui devait recevoir cette parole au nom de Jésus toi tu es déjà parti vous savez quand vous n'avez pas l'oeil d'observation vous ne savez pas observer vous risquez de vous tromper des cibles vous risquez de croire que ce sont les hommes qui sont méchants ce sont les femmes qui sont incompréhensifs alors que il y a une réclamation derrière vous on ne veut pas vous voir marié on ne veut pas vous voir être dans une relation correcte imaginez-vous que dans votre famille il y ait plusieurs divorces croyez-vous que votre mariage sera simple ça ne sera pas simple dans votre famille il y a beaucoup d'hommes des femmes qui mettent au monde en dehors du mariage oh ma soeur mon frère ton mariage ne sera pas simple on va te réclamer on voudra que tu fasses aussi comme les autres mais toi tu n'es pas les autres toi tu n'es pas les autres au nom de Jésus tu es meilleur au nom de Jésus toi tu ne vivras pas ce genre de cycle on veut t'imposer un lien quand tu observes ta famille tu constates que tout le monde quand les gens se marient ils font des enfants ils font des enfants difficilement les enfants ne viennent pas il faut d'abord qu'ils attendent attendent je dis toi tu es dans un autre système tu sors de ce lien au nom de Jésus Christ vous savez il faut arrêter de dire quelque chose est-ce que je peux parler parce que là tu m'as provoqué tu as entré dans un domaine que j'aime je dis il faut comprendre ceci il faut arrêter de se leurrer il faut arrêter de dire écoutez c'est la volonté de Dieu on attend Dieu comment c'est la volonté de Dieu alors que tous tes tantes ont vécu la même chose comment c'est la volonté de Dieu alors que tous tes oncles aussi ont eu du mal à faire des enfants comment c'est la volonté de Dieu comment tu me dis qu'on attend le temps de Dieu alors que tu constates que la stérilité est un problème chez vous non 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 s'il te plaît n'engage pas Dieu dans des choses comme ça entre plutôt dans un autre système quelqu'un peut me dire si ce n'est pas Dieu pourquoi Dieu ne donne pas d'enfant écoutez Goliath ne va pas tomber parce que David veut qu'il tombe Goliath tombera parce que David va lancer la pierre tu dois lancer la pierre tu as des choses à faire tu dois réaliser que ce n'est pas normal j'ai aimé quelque chose que David a dit David a dit est-ce qu'on trouve normal que c'est un circonci insulte l'armée du Dieu d'Israël du Dieu vivant c'est-à-dire que tu dois d'abord faire le constat mon frère tu dois réaliser que ce n'est pas normal que dans cette famille tout le monde accouche difficilement se marie difficilement arrive à avoir un mariage correct difficilement que les gens arrivent à rester dans un foyer sans divorcer tu dois d'abord réaliser que ce n'est pas normal avant que David ne tue Goliath il a d'abord dit comment cet incirconci peut parler est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir est-ce que quelqu'un peut réaliser ce soir réalise que ce n'est pas normal ne vis pas seulement ta chrétienneté comme un enfant permets-moi le terme vis ta chrétienneté comme un homme mature qui vit une certaine maturation ou qui a vécu une certaine maturation c'est-à-dire observe ta famille tu veux te marier tu veux avoir des enfants tu veux vivre dans un foyer tranquille mais est-ce que ta famille de ton père c'est ce qu'il y a est-ce que dans la famille de ta mère c'est ce qu'il y a si tu es le précurseur alors tu dois te lever contre le lien tu dois te lever contre les réclamations tu dois refuser de vivre un cycle qui existe déjà lorsque tu constates je connais une famille parce que par la grâce de Dieu nous nous traitons généralement ce genre de cas je connais une famille une soeur à qui on avait dit clairement par ses tantes tes tantes paternelles on lui a dit tu t'es marié c'est bien mais tu connais le système de cette famille c'est une soeur d'ailleurs qui prie à l'assemblée de la cité verte il dit tu connais le système de cette famille dans cette famille quand on se marie le premier enfant doit être enterré et mon frère c'est vrai dans cette famille là toutes les tantes paternelles ont touché seulement la deuxième grossesse c'est-à-dire le deuxième enfant tous les premiers enfants les premières grossesses les enfants grandissaient les grossesses grandissaient mais à la naissance l'enfant était toujours un mort-né et même la mère de cette soeur à qui on avait déclaré ces choses elle-même avait perdu aussi le premier enfant et elle commence à toucher tous les autres enfants qui viennent après oh lorsqu'elle est venue par la grâce de Dieu elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ dans le temple elle a dit moi mon cas doit être différent et moi j'aime les hommes de foi les femmes de foi quand vous y croyez vous sortirez elle a dit moi pasteur je ne vivrai pas cela mes tantes me l'ont dit ma mère aussi me l'a rappelé elle m'a dit prépare ton coeur ma fille la première grossesse n'est pas à toi tu vas perdre cet enfant comme moi aussi je l'ai vécu mais moi je crois pasteur que je porterai mon fils et j'ai dit à cette femme j'aime la foi j'aime ces genres de convictions tu porteras ton enfant et vous savez quoi Jésus est vivant elle a porté le premier elle a porté le deuxième et jusqu'au troisième parce que Dieu n'est pas un homme tu dois sortir de ce cycle sortir de ce genre de condamnation de ce lien tu n'es pas obligé il nous a délivré de la vaine manière de vivre de nos pères as-tu déjà réfléchi à ce verset c'est à dire qu'il y a une vaine manière de vivre des pères pas seulement une manière visible mais aussi une manière spirituelle nous devons nous affranchir de cette manière car il est venu afin qu'elle est brébi et qu'elle aie la vie et qu'elle aie la vie en abondance je dis que toi tu dois observer qu'est-ce qui se passe dans ta famille qu'est-ce que ta mère t'avait raconté comment elle s'était mariée quels sont les types de déceptions qu'elle avait vécues qu'est-ce que tes tantes aussi ont vécu tes oncles maternels paternels observe mon frère nous sortons tous d'une famille il n'y a pas d'embryon libre d'électron libre je voulais dire nous sortons tous des familles c'est-à-dire que tu as une origine tu as des origines et tu ne peux pas éviter ça tu dois savoir d'où tu sors là comment ça se passe je pose une question d'où tu sors quel est le climat spirituel est-ce que j'ai parlé à quelqu'un d'où tu sors quelle est l'atmosphère spirituelle aujourd'hui au nom de Jésus les déceptions s'arrêtent parce que tu entres dans une atmosphère de victoire tu es le David qui fera tomber Goliath qui a parlé pendant des jours et des jours Goliath va se taire même s'il a fait peur Saül même s'il a fait peur les parents il a fait peur tes frères tes tantes tes oncles mais Goliath doit finalement se taire qu'est l'éternel nous aide sortons de ses liens et de ses pactes que Dieu soit loué que Dieu soit béni est-ce que nous pouvons décréter quel peut être le premier décret en dehors de ce que tu viens de faire déjà parce que ce sont des décrets décrétés au nom de Jésus je te laisse on va décréter ok on va décréter Seigneur éloigne-moi des déceptions amoureuses au nom de Jésus Seigneur éloigne-moi des déceptions amoureuses instrument autrement éloigne-moi des déceptions amoureuses et si jamais tu dois me faire passer par une déception amoureuse si ça vient de toi que je sois capable de supporter cela et que cela ne détruise pas mon coeur prions déclare là où tu es déclare au nom de Jésus je déclare et prophétise éternel épargne mon frère épargne ma soeur au nom de Jésus que ça tombe sur mes enfants je prophétise et je décrète les déceptions amoureuses père tu es capable d'épargner mon frère tu es capable d'épargner ma soeur afin Seigneur que son choix soit convenable il est capable de choisir Seigneur et d'avancer il est capable de choisir avec toi père et d'aller de l'avant comme Seigneur Isaac j'attire l'onction qui était sur Isaac donc Seigneur qu'il a amené à choisir Rebecca oui celle on lui a amené Rebecca et il a vécu dans la paix je déclare au nom de Jésus que cet homme soit sur mon frère soit sur ma soeur soit sur mes enfants par l'autorité du nom de Jésus que faire éternel ta main puissante qui a orienté Eliezer et Eliezer a choisi Rebecca père toi tu peux le faire pour mon frère tu peux le faire pour ma soeur le Dieu des mystères de ta destinée et des vies de tes enfants dans le nom de Jésus et même lorsqu'il y aura de déception que ces déceptions soient surmontables qu'il soit capable de tenir jusqu'au bout qu'il soit capable Seigneur de voir ta gloire dans une relation qui commence le rocher de victoire et je viens décréter le nom de Jésus que Seigneur tu épares de son coeur réserve son coeur le rocher des âges que les déceptions amoureuses ne dépuisent pas son coeur par le nom de Jésus ne déforme pas sa personnalité au nom de Jésus de Nazareth soutiens Seigneur tu es le Dieu qui s'est guidé tu es le Dieu qui s'est orienté tu es le Dieu Seigneur qui s'est révélé les hommes Seigneur révèle mon frère révèle ma soeur au nom de Jésus Christ parce que tu vas déclarer et décréter dans les vies des enfants de Dieu pas seulement par rapport à ce qu'on a appris ce soir mais par rapport à d'autres aspects mais aussi de la vie et puis moi aussi je vais décréter et on va terminer par là je viens décréter au nom de Jésus Christ si tu as subi des déceptions amoureuses que l'éternel des armées te guérisse que Jésus te guérisse que le diable n'utilise pas cette arme pour détruire ta vie pour détruire ton avenir que le diable n'utilise pas ton histoire passée pour te déformer que le diable n'utilise pas tes larmes pour amener un futur rempli d'amertume pour créer un avenir rempli d'amertume je déclare la guérison la guérison de l'âme reçois la guérison que la main des dieux qui s'est touchée l'âme qui s'est touchée profondément là où les paroles ne peuvent plus rien faire là où l'homme ne peut plus rien que cette main par sa grâce te touche le dieu qui guérit le dieu qui console le dieu qui s'est restauré le dieu qui te permettra d'avoir un coeur encore rempli d'espoir un coeur rempli de foi pour l'avenir qu'il te l'accorde au nom de Jésus je viens détruire au nom de Jésus tout ce que le diable a sémé en toi à cause de tes déceptions à cause de ton passé compliqué je viens détruire toutes ces mances et je déclare que l'éternel des armées puisse te redonner l'espoir redonner la foi croire que c'est possible que demain tu peux avoir un bon mari tu peux avoir une bonne femme tu peux vivre dans la paix tu peux avoir des fiançailles tranquilles là où vous vous aiguisez mutuellement au nom de Jésus de Nazareth je viens décréter sur ta vie que toi tu ne fais pas partie des femmes des hommes qui vont vivre l'échec dans le mariage je prophétise que toi tu ne vivras pas d'échec dans ton mariage ton futur mariage est béni ton futur mariage est arrosé je l'arrose déjà je l'arrose maintenant et tout de suite ton futur mariage est béni tu ne joueras pas tu ne divorceras pas tu ne seras pas adultère je te prophétise en nom de Jésus l'onction est sur ta tête l'onction est sur toi pendant que je parle le Saint-Esprit le Saint-Esprit par sa grâce dépose une onction sur ta tête tu vas te marier et tu vas manifester la gloire de Dieu tu vas te marier et ton foyer sera un témoignage de gloire sera un outil puissant pour Dieu tu vas te marier et tu seras le prototype de la présence de Dieu dans un couple au nom de Jésus je déclare toi tu ne divorceras pas je prophétise sur toi qui es marié tu vas vivre la gloire de Dieu malgré le combat malgré les obstacles malgré les larmes malgré ce que le diable a s'aimé pour vous séparer je déclare que tu ne vas pas te séparer de cet homme tu ne vas pas te séparer de cette femme le diable a menti le diable est un menteur c'est Jésus qui est vainqueur le diable est un menteur c'est Jésus qui est vainqueur tu vas vaincre dans ce mariage c'est le défi de ta vie tu vas vaincre dans ce mariage tu vas vaincre face à tout ce que tu es en train de subir au nom de Jésus je prophétise que toi qui es marié la main de Dieu couvre ton foyer tu es modèle pour tes enfants tu vas créer une armée dans ta maison une armée des fils et des filles remplies d'espoir qui vont à leur tour avoir des bons mariages je bénis ton foyer je bénis tes enfants je bénis ta femme je bénis ton mari toi qui as besoin d'enfants je bénis tes entrailles je bénis tes entrailles Marie a eu un enfant sans sémence parce qu'elle avait la matrice celle qui comptait c'était la matrice et toi tu as plus que ça tu as un mari je déclare au nom de Jésus l'éternel te donne ton enfant reçois ton enfant parce qu'en réalité il n'y a pas de femme stérile dans le royaume de Dieu reçois ton enfant par le nom puissant de Jésus que l'éternel arrose ton foyer et ton futur mariage au nom de Jésus Christ au nom de Jésus recevez la grâce de Dieu que les miracles de Dieu soient votre partage Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend Merci de faire partie de notre famille Onderful Jésus Christ Sous-titrage ST' 501